Le cours qu'on a monté avec Jacopo, qui s'intitule « IA Générative, Révolution Créative », c'est un cours qui va parler de tous les grands enjeux de société autour de l'IA Générative. À la fois les grands modèles de langue, comme ChatGPT, les LLM, etc., et les grands modèles d'images et de création, plus généralement audiovisuelles, comme les modèles de diffusion, mi-journée, etc. La première chose que je pense, Adrien, moi-même avons senti, est l'intérêt et l'invie que les étudiants ont, non pas seulement de comprendre le fonctionnement, disons, externe de l'IA Générative, mais de mettre les mains à l'intérieur des outils d'IA Générative. Il y a une énorme envie à la fois de comprendre comment les utiliser et de comprendre comment ne pas les utiliser. Le cours pourrait se décomposer en trois parties. Une première partie, ce serait une introduction historique, scientifique du sujet. La seconde partie, c'est les grands enjeux de société. Et ensuite, il y a deux ateliers, deux ateliers pratiques, pour maîtriser à la fois les modèles de langage et à la fois les modèles de génération audiovisuelle, donc son, image, vidéo. Comprendre les enjeux sociétaux de cette nouvelle technologie est hyper important. Il y a par exemple la catégorie des enjeux liés à l'éthique. Ces modèles sont entraînés sur des énormes corpus de données. Ces corpus de données, implicitement, englobent des valeurs, des cultures et des points de vue qui sont par définition partiels. Comment on gère la partialité et la dépendance de ces modèles à une certaine culture ? Ce sont des questions qui ne sont pas vraiment technologiques, mais ce sont des questions qui doivent faire appel à la philosophie et à l'éthique en particulier. Une autre catégorie d'enjeux sociétaux, c'est par exemple la fiabilité de l'information, des informations créées par des IA génératives. Avec l'arrivée de Chagipiti, il y a eu un peu une sorte d'illusion que ces systèmes diagénératifs pourraient remplacer la recherche documentaire factuelle d'information parce qu'ils sont tellement capables de nous parler de façon convaincante comme des humains qu'on, naturellement, leur fait confiance. Et il y a ce côté d'anthropomorphisation de ces modèles qui est extrêmement intéressant et potentiellement dangereux parce que ça se crée une relation de confiance entre un être humain et une machine alors que ces modèles ne sont pas construits pour être factuels ou pour être des bases de recherche d'information. Ces modèles sont construits d'une façon que les portent, comme on dit, à halluciner, donc à donner des réponses factuellement incorrectes, mais qui paraissent correctes. Sur les enjeux de souveraineté, il y a évidemment la façon dont on crée le modèle, où sont créés les modèles, où ils sont entraînés, sur quelle infrastructure ils sont entraînés, parce que l'infrastructure est quelque chose de très important dans l'IA générative. Et aujourd'hui, de grandes compagnies privées et en plus souvent américaines détiennent des infrastructures de calcul qui permettent d'entraîner les modèles d'IA générative. Dans la séance sur la souveraineté, on aborde justement ça avec un intervenant, en l'occurrence, qui travaille sur ces questions-là au ministère de l'économie et qui s'intéresse particulièrement à assurer la souveraineté de la France sur ce sujet et de l'Europe. Ce cours a vraiment comme objectif principal de donner ses clés de lecture et compréhension profondes à des étudiants de Sciences Po pour leur permettre d'appréhender les risques et les opportunités de cette révolution technologique. Dans les projets créatifs sur lesquels les étudiants travaillent dans notre cours et sur lesquels ils seront ensuite évalués devant un jury, il y a des choses très diverses. On a un projet qui consiste à générer des punchlines grâce à un modèle de langage. Donc là, il y avait une question de quel modèle de langage on utilise. Est-ce qu'on utilise ChatGPT ? Est-ce qu'on utilise un modèle open source ? Peut-être avec moins de garde-fous qui permet d'avoir une plus grande richesse lexicale et sémantique. On a un projet qui s'appelle Amnesia qui vise, grâce à l'IA générative, à réexplorer certains lieux de notre quotidien, à retrouver en fait ce à quoi ils pouvaient ressembler il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années ou au-delà et réussir un peu à les réimaginer, à se promener à l'intérieur, à faire presque un travail d'archéologie numérique en quelque sorte, d'augmentation à partir de données historiques, à partir des données de l'environnement pour voir à quel point ces lieux se sont transformés et pour pouvoir le vivre de façon plus sensible.